Salut tout le monde, c'est Thibaut Glitcher et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tout simplement parler donc de ce qui pourrait arriver sur la saison 4 Donc voilà, il n'y a pas longtemps de ça, Fortnite a mis un nouveau post sur Twitter, donc The Battle Bus is taking off destination Chine Donc ce qu'il veut dire en français, le Battle Bus est prêt, destination la Chine quoi en gros Ensuite on peut voir qu'ils nous ont mis une petite image avec donc le 1 passeport ouvert où il y a écrit Joe Nessie qu'on connait tous dans le mode PVE Et on peut voir derrière 3 passeports, donc ça veut dire qu'en tout il y en a 4 Donc je vais vous expliquer un peu, vous savez qu'il y a les 4 personnages principaux, donc ça veut dire Joe Nessie, Dramirez, etc Derrière on a un petit plan avec une maison et on a un sac à dos de rapaces Donc pas mal de gens ont fait une hypothèse et il y en a qui sont partis vraiment dans un gros délire Ils ont posé des hypothèses comme quoi la nouvelle map ce serait une map chinoise Je suis désolé de vous couper dans votre délire sauf que le problème c'est que ce ne sera pas ça du tout En fait si on réfléchit bien, surtout qu'ils nous ont jamais annoncé comme ça qu'il y aurait une nouvelle map Vous savez que de base la map qu'on est c'est la Pologne, ils nous l'ont jamais dit mais c'est beaucoup ressemblant à la Pologne Et ils nous l'ont jamais dit de cette façon Donc sachez que la map peut-être qu'il y en aura une nouvelle mais en tout cas ce ne sera pas du tout la Chine En fait je vais vous expliquer, en fait je pense qu'ils vont ouvrir les serveurs chinois Parce qu'il n'y a pas les serveurs chinois, il n'y en a pas pour l'instant sur Fortnite Il y a japonais, coréens, il y a tout mais sauf chinois Et donc du coup en fait je pense plutôt que direction Chine en gros comme s'il y avait des développeurs qui allaient s'installer en Chine Pour faire les serveurs chinois, voilà c'est un peu le but de faire comprendre On peut voir qu'à la baraque, donc ça c'est sûrement la maison pour les développeurs On voit que ce n'est pas une maison pour habiter dedans, c'est surtout une maison bureau on va dire On peut voir donc les passeports comme si c'était les développeurs qui allaient là-bas Après c'est une simple hypothèse encore pour moi bien évidemment, c'est ce que je pense moi Mais voilà, sachez que vous verrez qu'il n'y aura jamais de map chinois Surtout qu'on a déjà eu pour le nouvel an chinois, des bâtiments chinois comme le Key Landing etc Alors donc voilà sur cet article qui a été écrit par un américain Que se passe-t-il si lorsque Fortnite frappe la Chine ? Parce que oui à l'heure actuelle, Fortnite donc il n'y a aucun serveur chinois Donc il y a le serveur Asie qui est juste pour les japonais, les coréens etc Et donc du coup les chinois n'ont pas accès à Fortnite Car eux ils ont des restrictions aux jeux vidéo, ça faut le savoir Parce que oui, effectivement on peut remarquer qu'en Chine ils n'ont pas le droit de jouer trop longtemps Et trop violemment sur des jeux comme ça, enfin bref c'est voilà Et donc c'est pour ça que Fortnite va bientôt sortir Donc en fait c'était cette image qu'on a vu juste avant avec Jeunesse C'était surtout pour nous dire qu'en gros ils ont en train de développer un serveur pour les chinois Voilà, donc si on remarque bien on peut tout simplement voir Qu'en bas il y a écrit donc National Convention Center Et donc si on recherche tout simplement sur Wikipédia On peut remarquer tout simplement que c'est Beijing, Beijing Voilà donc Olympic Green in Beijing Et si on remarque bien à droite là où il y a le petit tampon en rouge On peut remarquer que c'est écrit pour Beijing En gros les serveurs chinois sont tout simplement prévus pour le 23 avril 2018 Si on remarque bien sur le tampon rouge On peut remarquer qu'il y a écrit China 2018 04 23 En fait il faut juste remettre en ordre Donc 23 c'est le 23, le 04 c'est avril et c'est 2018 Voilà donc c'était tout pour cette vidéo J'espère que ça vous a vraiment plu Et puis voilà j'ai essayé de faire pas mal de recherches J'ai regardé 2-3 vidéos des américains, essayé etc Et je me suis dit que c'était pas mal de vous faire une vidéo là-dessus Donc voilà donc n'hésitez pas à commenter, partager Et sur ce moi je vous dis ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501